Comment vous, vous avez accueilli cette nouvelle-là ? En tout cas, c'était un événement malheureux, un événement qu'il faut condamner avec énergie. Alors, nous disons que la vie humaine est sacrée. Et même la Constitution le dit, personne n'a le pouvoir ou l'autorisation de donner la mort à quelqu'un. Donc, nous disons que c'est un crime contre l'humanité et c'est quelque chose qu'il faut condamner. Alors, un procès a été ouvert à cet effet, plus précisément en Orkivu. Il y a certains militaires qui comparaissent déjà. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a perte de vie humaine, il faut organiser directement un procès de flagrance afin de déterminer les coupables. C'est-à-dire les co-auteurs et les auteurs, que ce soit matériels ou intellectuels, afin que chacun, à son niveau, essaie de répondre à ce qu'on appelle ses grèves. Ou puisse endosser sa responsabilité par rapport à ce fait. Mais le problème qui se pose ici, nous disons que nous devons attaquer le problème par les racines. Organiser le procès se bien. Nous connaissons déjà quand il y a de cas, quand il y a de problèmes. En faisant une analyse, nous découvrons que le problème se situe au niveau de ce qu'on appelle l'état de siège. C'est ce qui est à la base de tout ce qui se passe. L'état de siège qui est défini comme un régime exceptionnel et temporaire. Et là-bas, il y a deux aspects. Un aspect exceptionnel, c'est-à-dire qui déroge à la règle. C'est-à-dire que c'est un régime qui est momentanément. C'est là où il y a l'aspect temporaire. Donc il y a un délai avec une mission bien précise. Et si nous faisons un petit recul, nous étions en 2021, mai, quand on avait déclaré l'état de siège, avec comme possibilité d'organiser cet état de siège pendant 30 jours ou aller au-delà proroger pendant deux semaines. Mais ce que nous avions vécu dans ce pays, c'est inadmissible. On fait ce qu'on appelle le transfert du pouvoir civil au pouvoir militaire. Donc on prend les prérogatives de puissance publique. On remet ça à l'armée qui doit gérer cet état de siège. Donc le pouvoir policier ou le pouvoir de l'autorité civile est reconnu aux militaires qui doivent en jouir et qui doivent organiser. Alors ça c'est le premier aspect. Si c'était le policier, il devrait encadrer cette manifestation. Mais seulement qu'il y a état de siège. Et dans cet état de siège, on dit que ce sont désormais les militaires qui doivent réglementer l'ordre public. Et le deuxième aspect, c'est la restriction de libertés individuelles, la restriction des manifestations, la restriction même des déclarations, de messages pour éviter qu'il y ait des débordements. Puisque selon l'esprit, lorsqu'on parle d'un état de siège, selon l'esprit, c'est quoi ? On essaie de restreindre tout ce qu'il y a comme liberté pourvu qu'on puisse retourner à l'ordre public. Le gouverneur militaire Constant Dima a été rappelé à Kinshasa. Et il a été remplacé vite par un autre général. Est-ce une bonne décision selon vous ? En tout cas, ça ce n'est pas une solution, Edouane. La solution aujourd'hui, c'est lever l'état des sièges. Retourner le pouvoir à l'autorité civile qui doit gérer cette province. Ce n'est pas seulement le Nord Kivu, il y a aussi l'Itouri. Puisque si nous continuons dans cette allure de choses, eh bien, ces exactions militaires continueront. Je le bien dis, la mission doit être déterminée. L'objectif doit être déterminé. C'était quoi l'objectif de ce gouvernement militaire ? Et c'est ce qu'on nous a reproduit. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. C'est deux choses différentes. Alors, dans ce cas, nous nous disons ceci. Que le gouvernement prenne des décisions afin de lever cet état des sièges et de retourner.